YOLO, en version longue, you only live once, qui signifie on ne vit qu'une fois. YOLO n'est rien d'autre que la version anglaise du carpe diem des temps modernes. Ne vivre qu'une fois, c'est cueillir le jour présent, le vivre pleinement, mais ce que la jeunesse a retenu de cette histoire, c'est la partie sans se soucier du lendemain. Elle dit aussi YOLO, mais pas n'importe comment. Elle dit YOLO avec des règles qu'elle a partagées à travers un ouvrage basé sur son expérience personnelle. Elle, c'est Paul-Aurore Kofi, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Alors, on va partir du début de l'histoire. Le titre de ce livre, c'est YOLO, pourquoi ce choix ? Ce choix est parti d'un constat, étant jeune moi-même, je me suis rendu compte que c'était un moto qui était très prisé au niveau des jeunes, mais la manière dont il l'interprétait et dont il la vivait n'était pas vraiment positif. Et donc, j'ai voulu donner ce titre-là à ce tournage. D'accord. Pourquoi avoir… Vous avez partagé en fait votre expérience à travers ce livre et pourquoi avoir choisi de partager votre expérience et pourquoi à travers un livre ? Ok, d'accord. Partager mon expérience, tout simplement, je vais dire que c'est tout simplement en rapport avec mon caractère, ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager. Quand j'ai des bons plans, quand j'ai des choses que j'apprends, quand j'ai des choses que je découvre, j'aime le partager autour de moi. Ça, c'est ma façon à moi. Alors, au travers d'un ouvrage, parce que les livres ne meurent jamais, et je me suis dit, un livre, il va rester et de génération en génération, on pourra toujours y faire référence. Voici pourquoi j'ai choisi le livre. Très bien. Alors, c'est un livre, je l'ai lu, il se lit facilement et il comporte trois chapitres. Donc, vous avez choisi de partir sur trois chapitres qu'on va décortiquer par étapes. Alors, dans le chapitre 1, on a pour titre « Votre vie, votre chemin ». Vous parlez des choix de vie que l'on peut faire, de la détermination des personnes en fonction de ce qu'ils choisissent de faire, puis nous en dire plus. Bien sûr. Alors, en général, quand on demande à des jeunes dans une salle, parce qu'il faut dire que ce livre s'adresse principalement aux jeunes, quand on demande à des jeunes dans une salle « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelles sont vos ambitions ? » Vous allez entendre en majorité « Je veux réussir ». Mais réussir, ça se définit comment ? Vous allez vous rendre compte que chaque personne a sa définition, justement, de la réussite ou du succès. Et donc, partant de là, on se rend compte que chacun a sa vision. Et dans ce chapitre-là, je parle du fait qu'il est important, justement, d'avoir une vision et surtout d'y croire. Parce que quand on a une vision et qu'on a des difficultés à la matérialiser, on peut penser qu'elle est utopique, ou alors on peut se laisser décourager par les gens autour de nous. Mais toutes les grandes révolutions du monde actuel, tout ce qu'on utilise comme technologie, notre façon même de vivre actuelle, c'est partie de plusieurs révolutions qui sont venues progressivement. Alors, j'encourage les jeunes qui ont une vision à ne pas se laisser décourager et à se battre, justement, pour matérialiser cette vision-là. Justement, j'ai retenu une phrase qui disait « Ne laissez pas la définition que les autres ont du succès devenir nécessairement la vôtre ». Oui, j'en parle parce que, justement, on est dans un système, surtout, bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est là que j'ai grandi. Quand on prend le système éducatif, on est dans un système qui favorise la compétition et pas assez la coopération. Donc, on a les compositions qu'on fait, celui-là est premier, celui-là est deuxième. Donc, déjà, tout petit, on se bat pour être le premier, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce que souvent on ne dit pas aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas chercher à être devant à tout prix. Et quand cette culture de vouloir à tout prix être devant les autres, quand elle prend ascendance sur la personne, on se rend compte que demain, on a des gens qui sont prêts à tout pour briller. Et aussi, l'autre côté, c'est que la comparaison, demain, elle peut devenir un poison pour les gens parce qu'on a des gens avec qui peut-être on a cheminé jusqu'au bac, disons, et cinq ans après, vous allez voir que chacun a fait sa vie, d'autres continuent leurs études, d'autres ont décidé de se marier, d'autres ont fait des enfants. Et quand on est dans un système de comparaison, on peut penser qu'on est en retard par rapport aux autres, alors que, bon, enfin, finalement, c'est chacun qui fait sa vie et qui a sa propre définition du succès. Alors, le chapitre 2, qui a pour titre « Développer votre unicité ». Qu'est-ce qu'on peut entendre par « unicité » dans ce cas-là ? L'unicité, ici, je parle vraiment des caractéristiques intrinsèques de chaque personne qui font justement la valeur ajoutée de cette personne. Alors, je dis, par exemple, que même si vous prenez des jumeaux qui sont nés dans la même famille, éduqués par les mêmes parents, ils mangent la même chose, ils se vêtissent pareil, vous allez vous rendre compte qu'ils auront des caractères différents pour dire que chaque personne a ce qui fait sa particularité. Et malheureusement, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux qui, on ne peut le nier, ont un très bon aspect. Ils nous permettent d'apprendre beaucoup de choses, ils nous permettent de nous rapprocher les uns des autres. Bon, on ne pourrait pas dire assez des avantages des réseaux sociaux. Donc, nous sommes, par exemple, à l'ère des réseaux sociaux qui, on ne peut le nier, ont beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais d'un autre côté, ça vient exacerber, justement, la comparaison dont je parlais plus tôt dans le premier chapitre où on a des jeunes qui se comparent aux autres et souvent, ils peuvent même renier leurs valeurs, leur authenticité, même l'éducation reçue des parents parce qu'ils veulent faire comme, ils veulent être comme. Et les exemples auxquels ils s'identifient ne sont pas toujours les bons exemples. Donc, dans ce chapitre-là, je parle de vraiment garder qui on est parce qu'au final, c'est ça qui va nous différencier des autres et c'est ça qui va être notre valeur ajoutée. Très bien. Alors, en parlant du chapitre 1, on avait l'exemple de persévérance de l'Indien Arunachalam Mourouganatham. C'est ça. C'est ça. Ah non, je n'arrive pas à prononcer ce nom. Alors, j'ai trouvé que c'était un bel exemple qui parlait de persévérance, de détermination. C'est ça. J'ai trouvé aussi que c'était un bel exemple de persévérance, raison pour laquelle je l'ai cité. Alors, on a cet homme-là qui, dans sa communauté indienne, dans un village reculé, se rend compte que les techniques utilisées par les femmes de son village pendant leur menstrual ne sont pas adaptées côté hygiénique. Et les serviettes vendues dans les grandes surfaces sont excessivement chères et les femmes de cette communauté ne peuvent pas se permettre d'en acheter. Alors, il décide de fabriquer lui-même des serviettes. À la base, c'est une bonne vision et elle est faite pour aider les femmes de sa communauté. Mais il va se retrouver face à un rejet parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il vient faire dans les histoires de femmes. Il ne va pas trouver des gens pour tester ses prototypes au point où il va vouloir les tester lui-même en se fabriquant une vessie artificielle. Et là, ça va lui attirer les railleries, les moqueries au point où sa femme même va le quitter. Mais ce monsieur-là a persévéré sur plusieurs années jusqu'à trouver la bonne formule. Et ça fait de lui l'un des hommes les plus riches de l'Inde et l'une des personnes les plus influentes du monde selon le magazine Time. Donc, je trouve que cet exemple-là vraiment vient illustrer comment quand on a une vision, il faut persévérer, même si autour, on n'a pas l'air d'être compris par les autres. Il faut y croire, quel que soit ce qui se passe. C'est ça. Alors, on va passer au chapitre 3 qui a le même titre que le livre lui-même. C'est YOLO. Oui, le chapitre 3, YOLO, c'était un peu vraiment pour résumer un tout et dire que YOLO, comme vous l'avez défini au départ, c'est You only live once. On n'a qu'une seule vie. Il y a quelques années, en arrière, c'était très à la mort, très en vogue. Mais personnellement, j'ai observé que l'interprétation que les jeunes, surtout, en faisaient n'était pas la bonne. C'était plus comme je ne vais qu'une fois, je dois tout faire. Et on ne mesurait pas, en fait, les conséquences des actions. Donc, je dois me droguer, je dois fumer, je dois faire tout et n'importe quoi parce que, bon, je ne vis qu'une fois. Je n'ai qu'une vie. Venez à investir en vous-même, à investir dans votre futur. Des choses qui vont vous coûter, mais pour un bien. Mais pas faire juste tout et n'importe quoi, juste parce qu'on est jeune. Très bien. C'est une belle conclusion. Je vais quand même vous demander si vous avez un message à passer. Au-delà de ce que vous avez transmis déjà dans ce livre, quel serait ce message ? Le message, c'est vraiment de dire à la jeunesse que jeunesse n'est pas synonyme de folie. Jeunesse n'est pas synonyme de faire tout et n'importe quoi. On peut être jeune et vraiment contribuer à l'avancement de sa famille, déjà de son pays, de son continent. Il y a énormément de choses extraordinaires qui sont faites par des jeunes autour de nous. Donc, vivez, oui, profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une, mais faites-le bien. Ne commettez pas des erreurs qui peuvent même écourter votre vie ou saboter votre vie juste au nom de la jeunesse. Très bien. Alors, nous allons terminer sur ça. Chers jeunes, vivez, vivez bien. Vivez, on n'a qu'une seule vie, mais vivons-la bien. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Paul Aurore Coffey, auteur du livre YOLO. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada